bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne amber rose voyance nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juillet 2023 et je vais faire une petite vidéo on me l'a demandé va-t-on vers une troisième guerre mondiale donc pour moi depuis l'année dernière je vous dis que non je ne ressens pas comme ça maintenant quand je vous l'explique tout le temps mes oracles sont mes guides d'accord pourquoi je vous ai mis des cadrans de pendules je vais vous expliquer pourquoi mais en premier lieu je vais vous parler d'un petit cadeau voilà que j'ai reçu encore de essence mana voilà c'est un cadre flottant donc c'est un cadre qui est en bois je vous dirai le prix sous ma vidéo parce que là du coup je les je viens de le recevoir ce matin donc j'ai pas tout regardé je sais juste que voilà c'est un cadre flottant donc il est en bois voilà donc je sais pas si vous voyez bien mais il ya une graine de vie au dos avec le l'arbre de vie derrière essence mana il ya des mantras donc amour merci je t'aime gratitude les mantras sont des mots qui font du bien et comme je vous l'ai toujours dit dans votre maison ne dites que des mots qui vous font du bien ou éviter de vous disputer chez vous parce que ça reste dans les murs comme on dit donc cette énergie là essayer de mettre des énergies avec des mots d'amour chez vous vous verrez ça ira beaucoup mieux et bien sûr la fleur de vie qui régénère votre lieu d'habitation alors là du coup comme il n'est pas tout couché comme un plateau parce que les plateaux c'est bien pour les oracles tout ça comme il est debout c'est top parce que vous voyez les énergies elles tournent dans une maison quand vous aérez par exemple dans votre maison les énergies tournent avec l'air tout ça et donc là elle passe à travers le cadre flottant et passe à travers les énergies de la fleur de vie et donc ré énergie ou à rendre à mettre de l'énergie chez vous voilà donc et vous avez bien sûr les signes de l'infini voilà le huit aplati voilà qui correspond à l'infini aux anges à la régénération à la purification voilà donc je vous mettrai le prix sous sous ma vidéo vous cliquez c'est sur le site essence mana et bien sûr vous avez toujours moins 20% avec mon code amber 20 sur tout le panier sauf sur les produits qui ont déjà une réduction voilà donc je referai une autre vidéo puis je vous dirai le prix dans ma vidéo donc voilà alors pourquoi j'ai ce cadre de devant moi ces cadres unité bovis qui vont avec un pendule les pendules tout simplement parce que j'ai fait ce matin sur le petit emile donc là il est tard il est 18 heures et j'ai fait voilà tout à l'heure sur le petit emile pour savoir un peu qu'est ce qui s'était passé parce que je comme je vous ai dit je ne ferai pas de vidéo là dessus voilà pas d'inquiétude j'ai prévenu les gendarmes dès le lundi concernant ma vue ma vision c'est à dire qu'il était dans une forêt ou un endroit où il y avait beaucoup d'arbres et qu'il était au pied ou devant un arbre ancien un gros arbre sachant que cette carte là c'est ce que j'ai dit à une auditrice c'est une des cartes de l'oracle des séca ça dit aussi que cet arbre là représente la sagesse et la personne âgée alors moi je pense qu'il ya quelque chose au niveau de la famille voilà c'est ces deux cartes que j'ai sorti quand j'ai demandé où est ce qu'ils se trouvaient et on m'a sorti ces deux cartes donc un vieil arbre et une forêt voilà et moi le forêt c'est un peu le mystère aussi et moi cette carte là on m'a dit oui ça représente le père et tout sinon dans cette oracle là ça représente le grand père j'ai peur qu'il y ait quelque chose par rapport au grand père donc je pense qu'il ya des mensonges qui sont dit dans cette famille il ya quelque chose qui ne va pas et quand je vois cet arbre avec le grand père qui est dessiné dessus et la forêt il ya quelque chose je me demande s'il a pas été déposé à cet endroit là après je n'ai pas fait de tirage complet jeu voilà mais il ya mensonge parce que j'ai tiré la carte de cet oracle là du mensonge et de la dispute donc il ya quelque chose qui ne va pas voilà j'avais tiré cette carte là aussi la dispute et j'avais tiré la carte du mensonge donc comme s'il s'était disputé un petit peu avec le petit bout et qu'il avait pris la fuite parce que j'avais la liberté la fuite qu'il allait dans une impasse et comme si après il a quelqu'un l'avait ramassé quelque chose et déposé enfin c'est compliqué mais bon on m'a dit oui est ce que vous en avez parlé à gendarmerie oui bien sûr j'ai appelé dès que j'ai vu ces ces trucs j'ai appelé la gendarmerie donc après ils en font ce qu'ils veulent ils remontent ou pas l'information mais pour moi il est toujours sous cet arbre là donc pourquoi j'ai pris ça parce que j'ai demandé qu'est ce qui lui était arrivé donc ça c'est des voilà c'est ce qu'on utilise quand on fait le pendule donc je suis pas vraiment un radiesthésiste moi je soigne pas avec le pendule mais je regarde certaines choses qui concernent votre famille tout ça je peux regarder avec ça et moi ça m'a mis choc accident donc j'ai demandé qu'est ce qu'il était arrivé au petit émile ça m'a mis choc accident pourquoi je le fais pas en vidéo je pourrais mais comme si on me disait de pas le faire donc je ne le fais pas et j'ai demandé là comment était au niveau taux vibratoires alors voilà je vous montre en fait vous avez plusieurs choses et ça même je le connais pas par coeur j'apprends pas les trucs moi c'est le pendule qui me se dirige et moi il s'est dirigé vers choc accident ici voilà donc pour moi il ya eu un accident et ici j'ai demandé à combien il était au niveau taux vibratoire pour savoir s'il était encore en vie et malheureusement il est tombé c'est le monde pendule a fait tout droit ici pathogène et morbide on est à zéro vous avez compris donc malheureusement pour moi on ne retrouvera plus en vie ce petit bouchon il est trop tard et je l'ai dit aux gendarmes j'ai dit si vous le retrouvez pas lundi dans la journée vous ne le retrouverez pas en vie donc je suis très affecté par tout ça bien sûr et il a été accompagné par des prières il est voilà il est il est accompagné de prières il n'est pas encore parti au plan spirituel pour moi alors soit il est très faible c'est pour ça qu'il est à zéro en unité bovis ça peut à zéro sans envoyer ça oscille un peu dessus soit il est très très faible il tient encore parce qu'il n'est pas encore passé de l'autre côté il n'est pas encore parti vers les anges d'accord vous savez que les enfants quand ils décèdent ils partent tout de suite 1 ne s'arrête pas chez nous bon allez on change de sujet donc je vais faire une vidéo concernant la troisième guerre mondiale savoir si on est au bord de la troisième guerre mondiale pourquoi je vous fais cette vidéo je vais vous mettre dessous j'ai vu j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo sur philippo qui explique que monsieur mac mac a décidé tout seul visiblement d'envoyer des missiles scalp à l'ukraine sauf que ces missiles ont une longue portée et pourrait atteindre la russie largement ce qu'on ne sait pas aussi c'est que ces missiles doivent être tirés et sont tirés que par des avions de chasse français donc si on est logique si on donne les missiles scalp peut-être une dizaine quarantaine j'en sais rien il va falloir donner un avion parce qu'ils ne peuvent être tirés que par ces avions là donc énormément si devait être quelque chose qui devait être caché c'est à dire que ça au niveau de nos armées des autres pays ne devait pas le savoir que vous avez compris qui devait tirer que par cet avion là donc du coup là maintenant ils le savent pour super par rapport à voilà le secret militaire bon là il ya plus de secret du coup donc ils sont au courant et ce qui se passe c'est que là quand il a été au sommet de l'ontan donc j'ai mon petit papier parce que c'est assez voilà il a pris cette décision là et on comprend pas en fait pourquoi ça a pas été il n'y a pas de débat en fait à l'assemblée concernant cette guerre là c'est à dire qu'on a l'impression que mac mac fait ça tout seul tranquille il demande pas l'avis de l'assemblée il demande pas l'avis du peuple il nous demande rien en fait il se fait sa petite guerre tout seul et en plus il ya la loi vous savez programmation un article 23 comme quoi on peut réquisitionner vos habitations ainsi que nos enfants jusqu'à 45 ans en temps de guerre mais aussi du coup l'article a été changé article 23 même s'il ya une menace donc là on y est on est avec l'ukraine il ya quand même une menace avec la russie et tout donc est ce que comme par hasard cette loi a été changée là et elle va être changée le 14 juillet pile poil pour le peu la fête du peuple français comme par hasard et donc ils pourront réquisitionner nos enfants et les personnes de 45 jusqu'à l'âge de 45 ans pour aller faire la guerre moi j'ai 45 ans donc écoutez je vais peut-être me retrouver avec un fusil fleur au fusil en train de servir de chair à pâté pour notre cher pays et alors soi-disant cette loi c'est que si vous refusez de participer d'aller au front en fait en gros alors après ils disent non mais c'est pas pour faire la guerre vraiment enfin bon donc ça sert à quoi cher à canon on se demande donc en fait vous risquez l'emprisonnement et 500 mille euros d'amende écoutez j'irai faire de la prison 500 mille euros d'amende de toute manière avant qu'ils les aient je les ai pas je risque pas de leur donner et puis je préfère faire un an de prison que d'aller à la guerre et mes enfants pareil et de toute manière j'ai envie de dire si tout le monde refuse les prisons ne seront jamais assez grandes pour recueillir 65 millions de personnes enfin bon donc il vaut mieux en rire donc cette loi encore qui a été changé monsieur mac mac qui décide d'envoyer des missiles scalp à luc reine et puis du coup qui le premier ministre de de poupou voyez l'a fait ça tout seul la carte vient de tomber il a bien fait ça tout seul comme un grand voilà donc oui le premier ministre de poupou en fait a dit que bah y aurait des des sanctions donc moi je me demande est ce que les sanctions serait pas une petite bombasse dans notre tétasse voilà un donc je demandais carrément j'ai posé la question est ce que nous sommes à l'aube de la troisième guerre mondiale alors moi on me parle de jalousie méchanceté alors moi j'avais l'homme tout à l'heure donc en fait vous savez très bien que monsieur mac mac n'aime pas la france 1 il n'aime pas son pays et il ne nous aime pas non la population 1 et voilà il est jaloux méchant il nous aime pas parce que ben on se bat et donc tout ça c'est contre nous bien sûr ainsi peut envoyer nos enfants comme chers à pâtés en dehors de notre pays il est très content de le faire tu vois il s'en fout il a pas de gamins voilà donc moi on me dit que sur la maladie on va avoir un revirement favorable donc sur ce qui est malade je rigole parce que j'entends quelque chose bon sur ce qui est malade vous avez compris de qui il s'agit d'accord allez est ce qu'on est à l'aube de la troisième guerre mondiale en france est ce que la france va rentrer en guerre voilà c'est ma question vraiment clair et précise est ce que la france va rentrer en guerre contre la russie voilà c'est ma question est ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale mais en même temps est ce que voilà ce que la france va rentrer en guerre contre la russie parce que là on est aux portes la paix est là bon alors je vous ai dit un jalousie méchanceté contre la france d'accord pourquoi j'ai dit la paix ah oui j'ai vu la paix d'accord ok jalousie méchanceté donc vous savez qui c'est contre la france contre notre beau pays l'étoile de la femme là ici c'est la france moi on me dit qu'il va y avoir un bouleversement un accident alors ce qui se passe c'est qu'il a donné ses missiles à longue portée et il a juste dit à monsieur zelensky écoutez vous ne l'envoyez pas en russie vous gardez la portée en ukraine pour attaquer les troupes russes en ukraine bon vous imaginez bien c'est au bon vouloir de monsieur zelensky moi j'ai envie de dire zelensky il a plutôt envie que tout le monde se l'aide et tout le monde se mette à faire la guerre avec lui c'est son but donc moi on me parle d'un accident il va y avoir un bouleversement une cassure mais la paix va arriver à ce que c'est pas la centrale ça bon il va y avoir une cassure sur un monument alors je vous dis le 14 juillet j'ai peur qu'ils aient une sorte de cassure sur un monument un monument historique quelque chose d'ancien comme l'arche de triomphe peut-être la tour éfl je sais pas mais quelque chose qui sera sur un monument ancien mais il ya la paix qui arrive derrière c'est sur la destinée il va y avoir des accords qui vont être signés mais il serait peut-être temps que je le dis bon alors la tête couronnée trahit bien notre pays ça si vous étiez dans le doute voilà on me parle de la renommée monde parle des militaires le lever drapeau les lauriers le clairon du matin les militaires on me dit qu'il va y avoir une réalisation en beauté il va y avoir un enfermement prison blocage du traître pour ses petits plaisirs qui veut mettre le feu et voyez on a la france ici les coques français c'est bien notre appui notre tête couronnée voyez qui est sur le monde qui se croit le maître du monde moi il va y avoir un bouleversement pour lui je vous l'ai déjà dit alors est ce qu'on est à l'aube de la troisième guerre mondiale en gros est ce que la france va rentrer en guerre contre la russie c'est ma question est ce que la france va rentrer en guerre contre la russie on va voir des troupes russes là qui vont débouler en france là et puis après on va parler russe non il ya d'accord on va voir des nouvelles bon bon alors notre cher mac mac je vais vous dire carrément j'ai la maladie ici c'est l'intelligence j'ai le mental le cerveau il ya une maladie du cerveau d'accord c'est sur la destinée je vous dis non donc moi on me dit qu'on va avoir des nouvelles alors là j'ai les familles tout ça vous voyez par rapport à cette loi justement qu'on emmènerait les enfants au front ça va d'ailleurs je vais mettre une carte dessus voilà donc on va avoir des nouvelles nous les familles un nous en france on va avoir des nouvelles concernant cette dualité voilà gilet de coq ici c'est le feu c'est signe de mars c'est la dualité c'est la guerre voilà on va avoir des nouvelles de cette guerre d'accord mais là c'est la route fortune le hasard l'occasion de retrouver la santé de retrouver une campagne de santé ok pour moi j'ai une trahison ici j'ai une trahison sur l'alliance donc là j'entends l'union européenne l'alliance les alliances l'otan tout le bordel tout ça j'ai une trahison qui va être faite contre nos ennemis il va y avoir la paix donc comme j'ai cette carte là moi on me parle pas du tout de guerre si celle-là avait été là la guerre ici j'aurais dit roux en plus après l'ennemi non mais moi on me dit contre les ennemis donc contre la russie j'ai une alliance qui va se faire qui va être trahi donc j'ai cru comprendre que monsieur zelenski voulait absolument qu'il y ait un calendrier pour qu'il rentre dans l'otan ça ne se fera pas moi j'ai la paix qui est là il va y avoir un accord de paix j'ai l'accord qui est là alors là on me parle de maladie mentale c'est sur sa destinée vous savez de qui il s'agit moi j'ai les militaires qui interviennent j'ai quelque chose de l'ordre des militaires qu'est ce que je peux mettre dessus à je mets dessus là est ce que la france va envoyer des militaires en ukraine pour les aider est ce que la france va rentrer en guerre vraiment contre la russie est ce que la russie va nous balancer des bombes voilà dans la tête est ce que la france va être en guerre contre la russie là c'est ma question non alors non parce que j'ai des rencontres en haut lieu pour la france ça va être un beau cadeau donc non déjà pas de guerre pour la france par contre il ya une personne un homme rusé qui grignote notre france cette femme là elle tient un cochon la cochon le cochon pardon la cochon la cochonne la petite cochonne c'est la prospérité donc la prospérité mais on me dit qu'il ya un homme qui grignote notre prospérité notre argent l'argent qui est en france ben ça vous savez il essaye de tout faire pour tout nous prendre on me dit qu'il ya un secret il ya un secret alors oui on est en période nuageuse et compliqué il ya un choix qui va être fait il ya un secret qui est là mais moi on me dit qu'il va y avoir non soyez serein par rapport à ça j'ai l'espoir l'espérance la lune des deux très bonnes cartes celle ci l'espoir l'espérance la réussite la lune non 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 j'ai la fin là c'est la fin on est sur la fin la montagne alors est ce que la france va rentrer en guerre contre la russie officiellement voilà envoyer des troupes vraiment non ça m'intéresse pour ça que je recouvre non stabilité bon alors non on va avoir des nouvelles coups de chance cadeau bon non 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 je vous dis tout de suite niet ni est et je pense que de toute manière poutine est beaucoup plus intelligent visiblement que notre chef de l'état il n'enverra pas de de bombe sur nous non peut-être sur l'ukraine oui mais pas sur nous je pense que bon bien c'est intelligent pour savoir que de toute manière nous on a la bombe hache et que ça sera renvoyé aussi sec maintenant faudrait pas que ça aille jusque là on est bien d'accord donc moi j'ai quelque chose qui grignotent en effet notre pays oui petit ras là qui grignotent le fromage souris moi on me dit qu'il ya un choix qui va être fait et on me parle de stabilité dans le il ya quelque chose qui va se stabiliser et moi j'ai la paix ici un du béline donc moi j'ai la paix contre les ennemis donc il ya bien un moment donné où ils vont devoir se mettre autour d'une table et négocier moi j'ai des très bonnes nouvelles voilà j'ai des très bonnes nouvelles avec la chance le trèfle et le cadeau donc pour moi non alors ça c'est le début de quelque chose le début du repos santé campagne de santé donc il va y avoir une occasion de se mettre autour d'une table en gros et de négocier donc on est bien on va avoir des nouvelles du conflit à l'est des frères ennemis là je disais un jour oui c'est les frères ennemis on disait non ils sont pas du tout pareil oui mais avant l'ukraine faisait partie de la russie donc c'est pour ça j'ai dit ça et là on me parle de langues de vipères de menaces de de choses méchantes et tout qui sont faits et d'ailleurs j'aurais pu remettre une petite carte dessus c'est sûr c'est la clé de la destinée tout ça est en mauvaise santé ou à stress pour parler il va y avoir des pourparlers des négociations les deux chouettes elles sont là elles vont en discuter mais pas tout de suite c'est sur la destinée ça va arriver mais ce conflit est en train d'en finir oui j'ai la maladie du conflit commence à se terminer et moi j'ai les pourparlers qui sont là avec les deux chouettes c'est vraiment pour parler dans le stress quand même mais moi déjà pour moi il n'y a pas de troisième guerre mondiale vous pouvez être assuré là dessus d'accord et la france enfin on peut dire que c'est déjà la troisième guerre mondiale j'ai envie de dire mais la france ne sera pas envahie vous verrez pas de troupes russes déboulées chez nous et on sera pas non pour moi non alors je vais faire au niveau international avec l'ombre et lumière et je vais demander est-ce que est-ce que le comment dire l'envoi d'armes de longue portée alors ça doit être des missiles scalp ça s'appelle oui scalp le bébé oui l'envoi de missiles scalp par mac mac parce que c'est que lui il faut vraiment que les russes se rendent compte c'est que lui qui fait ça il fait ça tout seul est-ce que l'envoi de missiles scalp en ukraine va déclencher une riposte russe contre la france il est tout seul donc là sa part de bâtiments de construction me parle de destruction de bâtiments et d'accord voilà j'ai une destruction d'un bâtiment les gens sont en sommeil il va y avoir une catastrophe une bombe dans des bâtiments destruction de bâtiments d'affaires me parle il va falloir être serein par rapport à tout ça ça concerne nos politiques alors j'ai l'usine nucléaire là encore un ça revient ainsi bon c'est pas fait j'ai envie de dire tant mieux qu'elle explose pas mais j'ai vu cru voir qu'elle était le pas bon j'ai bien la russie qui ici qu'est ce qu'on me dit on me parle de la bannière étoilée là d'accord on me dit qu'il ya la main de dieu qui est là qui va empêcher ça dans l'amour et la bienveillance contre la russie les forces de l'ordre là on peut parler militaire non mais non non j'ai pas quelque chose de cet ordre là mais bon voilà ce que l'envoi de missiles scalp ça peut oui parce qu'on parle de nos enfants d'envoyer nos enfants au front mais moi j'y vois pas du tout comme ça je pense pas que ça donc communique là dessus nos dirigeants qu'est ce que ça va donner ça donc de par le passé et un travail qui est fait sur les réseaux sociaux ça va chauffer on se retrouve comme dans une prison et oui parce que vous voyez bien que de toute manière il fait ça tout seul notre dirigeant il est tranquille il fait son petit truc tranquille en fait il est le roi si vous aviez voyez j'ai le livre passé il se comporte comme un roi sur son sur son fauteuil voyez j'ai gouvernement dirigeant en plus on dirait lui de profil assez marrant et histoire du passé livre voyez il se comporte comme un roi voilà la tête couronnée tranquille mais bon ça va chauffer pour lui moi je dirais bon il utilise tout ce qui est à son point son pouvoir concernant des cette espèce de magie noire là des révélations vont être faites par rapport à tout ça par certaines informations et médias sur le monde qui est endormi alors oui on m'a dit pourquoi on n'a pas de révélations concernant le coco encore en france c'est simple il monsieur mac mac a tout mis sous conseil de guerre vous voyez conseil de guerre donc par rapport à la cette pandémie du coup on n'a pas accès aux données parce que c'est scellé par le conseil de guerre c'est un secret défense c'est pour ça que chez nous en france on accès à rien si vous voulez savoir des choses il faut aller dans les autres pays notre cher mac mac a choisi de faire ça bon alors moi j'ai quelque chose alors l'envoi de bombes alors je crois que les états unis envoient des espèces de bombes à franchement de fragmentation un truc comme ça ça c'est pas bon c'est eux qui risquent plus que nous ouais c'est eux qui risquent plus que nous les états unis pourquoi j'ai une création assez la peur d'accord j'aime pas avoir les deux là l'une à côté de l'autre là j'aime pas bon oui je comprends alors on essaye de nous mettre dans ce climat de peur ok on essaye de nous dire que de toute manière en france voilà en france on fait tout pour qu'il y ait ce climat de peur créature monstre c'est le climat de peur en france concertant une certaine civilisation les frères latruelle ils veulent nous mettre dans alors là j'ai l'industrie pollution ils veulent nous polluer notre pays dans tous les sens du terme nous détruire notre cher président comme je l'ai toujours dit n'aime pas la france ne nous aime pas et de toute manière il veut qu'on qu'on devienne eux là dictat d'accord je l'ai ici dictature prison moi de toute manière là par rapport à ma question non c'est désertique ok c'est désertique n'ayez pas peur par rapport à ça moi on me dit qu'il va y avoir mais ça on me dit autre chose ouais j'allais dire on me parle de pandémie de la pandémie bon les révélations qu'on va avoir aussi c'est par rapport à ça ça je vous l'ai dit depuis un petit bout de temps je suis désolé ça met du temps parce que voilà c'est fermé par le conseil de de guerre mais moi on va avoir des révélations là dessus sur les morts dû à cette pandémie parce que c'est un mensonge un tout ça c'est une conspiration vous le savez vous êtes au courant tout le monde est au courant mais visiblement on fait rien pour un il ya des choses cachées culture cachée ça va être sport c'est à dire la femme monde des humains va intervenir ah oui d'accord bon ben ça c'est autre chose ok eux je parlais l'autre jour à une dame des quatre cavaliers de l'apocalypse donc sachez qu'on y est déjà d'accord les quatre cavaliers de l'apocalypse c'est quoi c'est l'épidémie on l'a eu la pandémie c'est la guerre on en plein dedans c'est la famine il ya plein de gens qui n'arrivent pas à se nourrir à cause des hausses de prix et moi là ce qu'on est en train de me dire c'est que ça va continuer à augmenter comme je voulais dit jusqu'à fin d'année ça va être sport donc là on y est et il ya autre chose j'ai perdu la mort on y est la mort il ya eu énormément de morts pendant cette pandémie et là dû à cette guerre il ya la mort ce sont les quatre cavaliers de l'apocalypse c'est eux qui vont révéler l'antéchrist en fait pour les croyants qui vont révéler qui est l'antéchrist donc moi je vous dis tout ça ça y est déjà on a eu l'oreille on a tout tout est là tout est posé et moi je vous dis que là les pieds la famine arrive encore plus là déjà il ya plein de gens qui n'arrivent pas à se nourrir correctement on y est de par le monde et chez nous aussi et en plus de ça là il ya quelque chose au niveau de l'agriculture est ce que c'est parce qu'il ya une usine qui va exploser comme je vous l'ai expliqué et qui va polluer nos sols et tout ça je ne sais pas mais en tout cas concernant je fais un petit tour de rune mais concernant est ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale en france non tout à fait non pour la 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 troisième guerre mondiale en france donc ça c'est une très bonne rune c'est la chance et tout ça le bonheur donc s'il ya le bonheur il n'y a pas de guerre d'accord j'ai beau donc non il n'y a pas de troisième guerre mondiale en france voilà c'est une chance en tout domaine donc on passe à côté n'ayez pas peur par rapport à ça bon j'espère cette vidéo vous a plu je suis désolé pour le petit bouchon et mille j'aimerais vraiment qu'on arrive à le retrouver qu'on sache le fameux de cette histoire pour ce petit bouchon voilà si vous voulez une petite guidance n'hésitez pas à m'appeler donc ce sera maintenant la semaine prochaine je fais 50 euros la consultation d'une heure environ je dépasse toujours un petit peu trois questions sur trois sujets différents c'est 30 euros c'est par sms ou par mail les trois questions la visio la l'une heure de consultation c'est soit par visio soit par téléphone je suis désolé je bafouille un peu c'est très chaud et je suis un peu fatigué voilà et si c'est une question sur un sujet par exemple sur l'amour ou sur le travail c'est 25 euros et voilà par sms ou par mail pour les réponses avec photo des tirages et tout et toutes les explications comme ça vous pouvez tout bien garder c'est sympa bon ben je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et n'ayez pas peur on ne va pas rentrer en guerre contre la russie et la russie ne va pas débouler dans notre pays heureusement et voilà et on va prier la vierge marie pour ce petit émile je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt bye bye